Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au plus grand projet de transport qui est connu l'Île-de-France depuis longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Grand Paris Express. Alors je ne suis pas le premier, et certainement pas le dernier, à parler du Grand Paris Express sur Youtube. Déjà, la société du Grand Paris, chargée de réaliser ce projet, poste quelques vidéos sur sa chaîne, notamment sur l'évolution du projet, les travaux en cours et plein d'autres choses. Mais il y a aussi des vidéos réalisées par des passionnés comme vous et moi, montrant ainsi que le Grand Paris Express permet à susciter beaucoup d'intérêt à l'âge public, et pas seulement les ferro-vipates. Donc en ce qui me concerne, je vais aussi parler du Grand Paris Express, mais avec une approche différente. Par exemple, je ne vais pas m'attarder sur l'historique et l'actualité de ce projet, déjà bien chargé et qui mériterait seulement une vidéo à part. En revanche, je vais me pencher sur d'autres éléments de ce projet, comme ses effets les plus probables sur le réseau de transport actuel et le territoire régional, des effets qui sont aujourd'hui le sujet de nombreux débats entre les soutiens et les opposants à ce futur métro automatique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir dans les grandes lignes et caractéristiques générales du Grand Paris Express, dans quel environnement il se situe, mais aussi, et surtout, son impact sur le réseau de transport et le territoire francilien d'ici quelques années. Donc, qu'est-ce que le Grand Paris Express ? Comme je l'ai dit en intro, c'est un projet de métro automatique de grande overgure. Celui-ci comprend le prolongement de deux lignes existantes, la 11 et la 14, et la construction de quatre nouvelles lignes, 15, 16, 17 et 18, ce au total plus de 200 km de nouvelles voies en une décennie, ce qui est très rapide en comparaison du réseau actuel qui compte 225 km de lignes construites en 120 ans. Ce projet de transport s'inscrit dans un autre projet bien plus large, celui du Grand Paris, dont l'objectif est de transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole mondiale du XXIe siècle, qui tend vers une organisation multipolaire du territoire. Les objectifs du Grand Paris Express sont multiples, tout d'abord améliorer la desserte des territoires concernés, avec notamment 72 de nouvelles gares, proposer de nouveaux itinéraires en évitant la capitale, ou encore constituer une alternative à la voiture individuelle. A l'heure où est mise en ligne cette vidéo, aucun tronçon du Grand Paris Express n'est encore ouvert au public, mais cela ne devrait pas tarder. En 2024, la ligne 14 sera prolongée à Saint-Denis-Pleyel au nord et à l'aéroport d'Orlé au sud, a priori juste à temps pour les JO de Paris. Le premier tronçon de la ligne 15, reliant le pont de Sèvres à la gare de Noisichamps, ouvrira quant à lui fin 2025. En 2026, tout s'accélère. La ligne 16 sera mise en service entre Pleyel et Cliché-Montfermeil, et la ligne 17 entre Pleyel et l'aéroport du Bourget, tandis que la 18 reliera le plateau de Saclay à la gare de Massy-Palaiso, puis à l'aéroport d'Orlé l'année suivante. En 2028, la 16 rejoint la 15 d'un Noisichamps, alors que la 17 sera prolongée au parc des expositions de Villepinte. Enfin, en 2030, si tout va bien, les derniers tronçons du Grand Paris Express ouvriront, avec le bouclage de la ligne 15, la ligne 17 au Ménilablon en passant par Roissy-Charles-de-Gaulle, et la ligne 18 à la gare de Versailles-Chantier. D'autres tronçons devraient aussi ouvrir au public après 2030, comme le prolongement de la 11 entre Renibois-Périer et Noisichamps, et ceux des lignes 17 et 18 vers Nanterre, mais n'étant pas financés, il pourra très bien ne jamais vend le jour. En ce qui concerne l'aspect technique de ce projet, le Grand Paris Express est en quelque sorte un hybride entre le métro et le RER. Tout d'abord les stations, ou plutôt les gares, car oui, celles-ci possèdent un bâtiment voyageur dont les dimensions sont autant, voire plus importantes que celles d'une gare à RER ou transilien, mais elles doivent cependant, comme une station de métro, s'insérer dans un environnement urbain dense qui caractérise l'agglomération parisienne. Le Grand Paris Express ressemble au RER sur plusieurs points, comme le gabarit du matériel roulant, 2m80, l'alimentation par caténaire, sauf pas la ligne 18 alimentée par un troisième rail, une vitesse commerciale élevée, ou encore la longueur des interstations. Mais il y a aussi des similitudes avec le métro parisien actuel, comme la circulation sur la voie de droite, un matériel roulant automatique comme sur les lignes 1 et 14, et enfin une fréquence élevée aux heures de pointe, avec un train toutes les deux minutes. Enfin, qu'en est-il du matériel roulant ? Les MP14 devraient poursuivre leur déploiement progressif sur la ligne 14 durant ces prochains mois. Sur les lignes 15, 16 et 17, ce sera un ton nouveau matériel roulant, qui partagera des caractéristiques techniques du métro et du RER, car rappelons-le, le Grand Paris Express est un mélange entre ces deux réseaux. Il se décline en deux versions, le MR6V, qui compte 6 voitures et qui circulera sur la ligne 15, et le MR3V, qui compte 3 voitures qu'on retrouvera sur les lignes 16 et 17. Pour la ligne 18, il s'agira d'autre chose, avec des rames de 3 ou 4 voitures et un gabarit adapté, néanmoins très proche du métro parisien actuel. Donc à terme, le Grand Paris Express va grandement redessiner le réseau de transport francilien, grâce notamment à ses nombreuses correspondances avec le métro, mais aussi le RER, le transilien ou encore le tramway. Tout cela aura bien évidemment un impact sur le réseau actuel et ses futures extensions, ainsi que sur les territoires desservis. Donc quels seraient les effets les plus probables de ce projet ? Pour le savoir, je me suis basé sur plusieurs études différentes, afin d'avoir une vision globale sur celui-ci et de ses conséquences les plus probables, et dont je vais vous présenter les résultats dans les grandes lignes. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, de nouveaux itinéraires seront possibles avec le Grand Paris Express, notamment ceux de banlieue à banlieue, et avec des gains de temps importants, parfois supérieurs à 30 minutes. Ainsi, pour un même temps de trajet, l'accessibilité du territoire francilien sera grandement améliorée, avec davantage d'habitants et d'emplois desservis. Une amélioration qui sera également perceptible en Grande Couronne, grâce au jeu des correspondances avec le réseau ferroviaire. Le tracé des différentes lignes, combinées à l'offre de transport envisagé, devrait donc créer un choc d'attractivité des transports publics d'Île-de-France, avec toutefois des différences de fréquentation entre les lignes du Grand Paris Express. En effet, selon la dernière étude de modélisation Modus de 2021, la ligne 15 devrait représenter à elle seule plus de la moitié des voyageurs du Grand Paris Express à l'heure de pointe du matin, et est figurée parmi les lignes de métro les plus fréquentées d'Europe. Mais la fréquentation des lignes envisagées serait loin d'être homogène, ce qui peut s'expliquer par la caractéristique des territoires desservis, avec les emplois à l'ouest et l'habitat à l'est, influençant donc les itinéraires des voyageurs. De plus, la charge d'un réseau existant baisserait de façon significative à l'heure de pointe du matin, mais les chiffres que vous voyez ici cachent plusieurs disparités. Certaines lignes, notamment les plus fréquentées, seraient effectivement moins chargées avec le Grand Paris Express, alors que d'autres lignes, comme le Transilien P où le tramway T7, verraient transiter encore plus de voyageurs. Autre grand changement, c'est la répartition des voyageurs sur l'ensemble du réseau. La partie centrale de ce dernier serait assez fortement déchargée, tandis que les extrémités des différentes lignes seraient bien plus fréquentées, et ce en amont des correspondances avec le Grand Paris Express, comme par exemple la branche de Marne-la-Vallée du RER A, ou bien celle de Pontoise du RER C. On retrouve d'ailleurs ce phénomène également sur le métro, le tramway et le Transilien. Bref, vous l'aurez compris, les changements vont être nombreux et importants. Donc avec tout cela, on devrait s'attendre à une forte baisse de la part de la voiture dans les déplacements quotidiens, à l'horizon 2030. Eh bien non ! Toujours selon l'étude de modélisation modus, le trafic automobile ne devrait que faiblement diminuer, même si une saturation totale du réseau semble éviter, ce qui n'empêcherait pas la voiture de représenter encore une grande partie des déplacements, dont la part resterait supérieure à celle des transports collectifs, montrant ainsi que le Grand Paris Express n'est pas LA solution à l'ensemble des enjeux de mobilité en Ile-de-France, mais une parmi d'autres. Donc en quelques mots, le Grand Paris Express permettrait de faciliter grandement les déplacements et de décharger significativement les différentes infrastructures de transport à l'échelle régionale. Mais ce projet de premier plan compte également plusieurs points négatifs. Malgré ses effets plutôt positifs sur les différents réseaux de transport de la région, parisienne, le Grand Paris Express est encore loin de mettre tout le monde d'accord, sachant que les travaux ont déjà bien commencé sur les différentes lignes. Le projet est en grande partie critiqué pour son coût de réalisation, autour de 40 milliards d'euros selon la dernière estimation, un coût qui n'a jamais cessé d'augmenter depuis pratiquement 10 ans. Et si on ajoute à cela la faible fréquentation de certains tronçons, comme la ligne 17 ou bien la 18 entre Versailles et Saclay, eh bien on pourrait se dire que cela commence à coûter vraiment très cher, alors que d'autres projets de transports donc de financement. Après, le projet n'est pas à rejeter dans son intégralité. Certains tronçons comme le prolongement sud de la 14 ou encore les lignes 15 et 16 sont selon moi pertinents, car ils permettent de mieux desservir des territoires densément peuplés et abritant des pôles d'emploi importants de la région francilienne, comme la Défense, Orlé-Ringis et la Plaine Saint-Denis. Ils permettent aussi de multiplier les correspondances avec le réseau préexistant, assurant ainsi un maillage territorial bien meilleur qu'aujourd'hui. Même si certaines correspondances sont loin d'être parfaites à cause de l'importante profondeur des nouvelles lignes, comme aux futurs gares de la Défense ou de Saint-Mort-Créteil. Quant aux lignes 17 et 18, elles posent davantage questions, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur faible fréquentation, compte tenu de leur coût important, leur impact environnemental, avec l'urbanisation qui a pour être engendré autour d'elles, mais aussi leur dépendance à d'autres projets, ce qui est notamment le cas de la Ligue 17, dont la fréquentation dépendait grandement du projet de Terminal 4 à Roissy, aujourd'hui abandonnée en raison de la crise sanitaire qui a fait chuter le trafic aérien, et celui d'Europa City, également abandonnée en raison de la forte opposition qui en résultait, sans oublier le RERB qui assure déjà la desserte de l'aéroport depuis la capitale, une desserte qui sera prochainement complétée par le Charles de Gaulle Express. Le cas de la Ligue 18 est un peu plus complexe, car les nombreuses constructions et le développement du plateau de Saclay font que cette ligne pourrait devenir nécessaire, afin de désaturer le réseau routier ainsi que les lignes de bus, et de constituer une alternative au RERB. Mais d'un autre côté, elle est aussi critiquée pour les mêmes raisons que la Ligue 17, plus particulièrement dans sa partie ouest, entre Versailles et Saclay, avec une faible fréquentation et un risque d'urbanisation accru. Il existe également des inconnus autour du Grand Paris Express, je pense notamment au réseau de bus, dont on ignore aujourd'hui comment leur fréquentation va évoluer. Tout dépend de la qualité des couleurs de bus, de la circulation automobile, mais aussi de l'offre de bus en elle-même, qui va très probablement changer pour faciliter le rabattement vers les nouvelles gares. Idem pour les déplacements à vélo, qui dépendent quant à eux des aménagements cyclables, que ce soit sur leur nombre et leur qualité, pour également faciliter l'accès aux gares du Grand Paris Express, via ce mode de transport. Et c'est là que l'intermodalité va jouer un grand rôle, dans l'objectif d'agrandir l'art de charlandise des futures gares, pour les rendre plus faciles d'accès, et donc plus attractives pour davantage de monde, ce qui peut être très utile pour les tronçons les moins fréquentés de ce projet, afin de les rendre plus acceptables. Enfin, qu'en serait-il sur le territoire francilien ? Est-ce que ce nouveau métro automatique va influencer la dynamique démographique et économique de l'agglomération parisienne ? Dans quelle mesure contribuera-t-il à la plus grande urbanisation du territoire francilien ? Pour le moment, il n'existe pas de bode ou mauvaise réponse à ces questions. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Plus sérieusement, on peut observer de nombreux projets d'aménagement qui sont bien liés à la construction du Grand Paris Express, et ce dans le cadre de l'articulation entre transport et urbanisme, comme le montre très bien cette carte. Mais il arrive que cette articulation ne soit pas toujours vraie, ce qui est notamment le cas dans des villes comme Villemont-Bleau-Neu-Isseur-Marne, qui va sortir de terre de nombreux logements, le long du prolongement de la ligne 11 entre Rony et Noisy-Champs. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce dernier est de plus en plus hypothétique, alors que la construction de ces logements a déjà bien commencé. Et à l'inverse, la gare du Triangle de Gonesse de la ligne 17 pourrait ouvrir en plein milieu des champs, alors que l'organisation de ce territoire reste encore très débattue. Donc pour résumer, le Grand Paris Express est un projet de transport de grande overgure, qualifié à juste titre de chantier du siècle, afin de dessaturer les différents réseaux de transport existants. Mais on a vu que c'est également un projet qui comporte une importante dimension urbaine et territoriale, dans le but de rendre certains territoires plus attractifs, en améliorant leur dessert et en modifiant l'organisation spatiale de l'agglomération parisienne. Un vaste projet qui ne fait pas l'unanimité, pour plusieurs raisons, économique, sociale, environnementale et politique, alors que les enjeux sont très nombreux, car il s'agit à la fois de soulager les infrastructures de transport existantes, de faciliter les déplacements dans l'ensemble du territoire, dit du Grand Paris, et au-delà, tout en modifiant les différentes dynamiques urbaines s'appliquant sur le dit territoire. Bref, un projet qui tente de répondre à plusieurs problématiques, liées les unes avec les autres, d'où l'intérêt de moderniser le réseau existant et de limiter l'éteignement urbain, afin d'éviter la saturation du réseau à court terme. Mais selon vous, chers spectateurs, le Grand Paris Express remplira-t-il ses objectifs en matière de mobilité et d'urbanisme ? Va-t-il dessaturer le réseau existant sur le long terme ? Sera-t-il qu'on soit en intégralité ? Et permettra-t-il au projet urbain du Grand Paris de devenir réalité ? Je vous laisse le soin de répondre à toutes ces questions dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce projet si particulier, vous trouverez votre bonheur avec toutes les sources disponibles dans la description. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, alors n'hésitez pas à vous y abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à partager cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501